Bonjour à tous, c'est M. Laplace, j'espère que tout le monde va bien et voici la leçon sur le calcul littéral partie 3 en 3ème alors ce cours je voulais intégralement taper et mis en fichier PDF vous pouvez suivre directement sur votre ordinateur je pense que ça sera plus simple et ça vous permettra de faire aussi des économies de papier surtout qu'on ne sait pas encore pour combien de temps il y en aura alors voici ici le chapitre 17 une identité remarquable la formule que nous venons de voir dans les activités on va l'appeler une identité remarquable en réalité il y en a deux autres identités remarquables nous ne les verrons pas cette année alors la formule qu'on peut écrire dans un sens ou dans l'autre a²-b² est égale à a plus b fois a moins b alors voilà comment on va utiliser cette formule première chose, cette formule va nous servir à développer des expressions comme par exemple x plus 6 fois x moins 6 comment on peut développer facilement x plus 6 fois x moins 6 on aurait pu distribuer le x puis distribuer le 6 ou alors directement utiliser cette formule-là avec le petit a qui serait égal à x et le petit b qui serait égal à 6 ce qui nous donnerait donc grâce à la formule suivez bien a²-b² x ici au carré moins 6 au carré voilà directement le développement en connaissant uniquement cette formule-là encore plus simplifié x au carré moins 36 deuxième exemple 2x plus 3 fois 2x moins 3 cette fois petit a serait égal à 2x et petit b serait égal à 3 ce qui nous donnerait donc a²-b² 2x²-3² alors c'est là qu'il faut faire juste attention à la notation c'est bien 2x entre parenthèses qui est au carré et 2x entre parenthèses au carré c'est-à-dire que le x est au carré mais aussi le 2 donc 2² ça va nous donner 4 4x² et le 3² ça nous donne 9 donc 4x²-9 on peut se servir de cette formule dans le sens inverse dans le sens inverse ça s'appelle factoriser par exemple ici x²-25 si on veut transformer cette formule-là non pas en différence ou en somme comme ici mais en produit c'est-à-dire sous la forme d'une multiplication et nous verrons dans le chapitre suivant que ça va nous servir alors c'est un petit peu plus complexe mais essayons d'identifier comme tout à l'heure dans la formule a²-b² alors ici a² ça serait x² et b² ça serait 25 à partir de là on va essayer de trouver que vaut petit a et que vaut petit b alors si a² vaut x² petit a vaut x ça paraît assez logique et petit b b² vaut 25 quel nombre au carré donne 25 ? le nombre au carré qui donne 25 c'est 5 oui ce qui nous donne rappelez-vous de la formule a²-b² est égal à a plus b multiplié par a moins b donc ici ça va nous donner x plus 5 multiplié par x moins 5 entre parenthèses voilà la factorisation de x²-25 deuxième exemple pour que vous compreniez bien factorisons x²-64 a² ça serait x² b² ça serait 64 si a² vaut x² donc petit a vaut x ça pose pas trop de problèmes si b² vaut 64 quel nombre au carré peut donner 64 ? le nombre au carré qui donne 64 c'est 8 et donc ça nous donne la factorisation suivante a plus b fois moins b x plus 8 fois x moins 8 on continue toujours avec la même méthode 4x²-49 a² ça serait 4x² et b² 49 un peu plus compliqué si a² c'est égal à 4x² qu'est-ce qui au carré peut me donner 4x² ? mais c'est 2x attention c'est pas 4x c'est bien 2x parce que en mettant au carré on a bien x fois x et x² et 2 fois 2 ça fait 4 donc 4x² et quel nombre au carré donne 49 ? c'est 7 7²-49 ce qui nous donne a plus b fois a moins b 2x plus 7 fois 2x moins 7 et enfin dernier exemple avant de vous laisser faire les exercices factorisons encore une fois de la même façon 16x²-144 dans cette formule-là a² ça serait 16x² et b² 144 donc ça veut dire que a vaudrait quoi ? quel nombre au carré nous donne 16x² ? 4x nous donnerait 16x² quand on les mettrait au carré parce que 4 fois 4 16 et x fois x x² et enfin quel nombre au carré donne 144 ? ici 12² donne 144 ce qui nous donne donc a plus b fois a moins b 4x plus 12 fois 4x moins 12 voilà je vous remercie et je vous retrouve dans les exercices